Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1136 du ZapImage. On commence avec une info sur le défenseur brésilien Roberto Carlos. Il y a exactement 23 ans, jour pour jour, Roberto Carlos marquait ce coup franc mythique face au bleu avec une trajectoire totalement improbable. Déjà à la fin du match, il y a eu un partout entre les Français et l'équipe du Brésil. C'est un match amical et le but inscrit par les Brésiliens était inscrit par Roberto Carlos. Il a mis tellement d'effets dans le ballon. On a l'impression que le ballon est sorti, on ne s'y met pas du tout les gars. Le ballon avait trompé Fabien Barthez. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour la famille Gattuso. Parce qu'hier, on a appris que la sœur de Gennaro Gattuso, Francesca, est décédée à l'âge de 37 ans. Nos pensées vont à sa famille. Donc, gros courage à la famille Gattuso. Ensuite, regardez là, une journée de l'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué en titre Mediapro, image de marque. Parce que Mediapro, l'année prochaine les gars, c'est le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est cette chaîne qui a les droits maintenant de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pendant 4 ans. Donc, John Rures, un espagnol, le directeur de Mediapro, il a dit, nous tiendrons compte de la situation économique. Mais une chaîne à 25 euros par mois, c'est un prix bon marché pour accéder à la Ligue 1. Et c'est en accord avec les droits télé payés à la LFP. Donc, voilà le montant l'année prochaine les gars, pour ceux qui vont vouloir regarder la Ligue 1 à la télé. Donc, ça sera quand même 25 euros par mois. C'est plutôt cher. Donc, une petite comparaison avec Benesport, l'ancien diffuseur de la Ligue 1. Donc, Benesport, déjà, c'était 10 euros moins cher. C'était seulement 15 euros. Mais Benesport, il y avait la Ligue 1, la Ligue 2, pareil que Mediapro. Mais il y avait aussi le championnat italien, le championnat espagnol. Il y avait aussi le championnat allemand qui était diffusé sur Benesport. Et aussi la NBA, voilà, pour les fans de basket. Donc, moi, je trouve ça plutôt cher quand même l'offre de Mediapro. Donc, on verra s'ils vont avoir pas mal d'abonnés ou pas. Donc, une autre déclaration du fondateur de Mediapro. Il a dit, notre objectif est d'atteindre la barre des 3,5 millions d'abonnés avec la chaîne Téléfoot. Donc, vous savez que Téléfoot, c'est le dimanche matin sur TF1. Et TF1, passez un partenariat avec Mediapro. Donc, il y aura toujours le Téléfoot dimanche matin sur TF1. Mais il y aura aussi une émission qui s'appellera Téléfoot sur Mediapro. Donc, on a une petite info sur le prochain diffuseur du championnat français. Et pour finir, les gars, avec le nouveau diffuseur Mediapro. Donc, voici le programme Télé de la saison prochaine pour suivre le football français avec l'arrivée de Mediapro. Donc, déjà, il y aura un match, comme d'habitude, le vendredi à 21h. Donc, ça sera diffusé sur Mediapro. Le samedi, les gars, parce que les horaires vont changer un petit peu. Donc, à 15h, il y aura un match sur Bainsport. Il y aura un match à 17h sur Mediapro, 19h et 21h. N'oubliez pas que l'année prochaine, les gars, il y aura un match le samedi soir à 21h. La même chose pour le dimanche, les gars. Un match à 13h, un match à 15h, un match à 17h et un match à 21h. Donc, le match à 21h sera sur Mediapro. Et il y aura de temps en temps, les gars, un match le lundi sur Bainsport. Donc, voilà le programme pour la saison prochaine. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. On commence avec l'option d'achat de Schalke 04 pour signer définitivement Jean-Claire Todibo. Expiré ce dimanche, annoncé le directeur sportif du club allemand. Le français retournera donc au FC Barcelone cet été. Parce que Schalke le voulait. Mais le problème avec la crise actuelle, il ne voulait pas dépenser plus de 25 millions d'euros. Parce que c'était son prix. Si l'équipe allemande voulait acheter Todibo, il n'oublie pas que le Barça l'a acheté seulement 1 million d'euros à l'équipe de Toulouse. Donc, ils auraient pu faire une grosse plus-value sur le défenseur français. Donc, du coup, il retournera dans son club du FC Barcelone dans quelques semaines. Ensuite, la Juventus Turin a un accord avec John Luigi Buffon pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2021. Donc, actuellement, on sait qu'il a déjà plus de 40 ans, Buffon. Et il prolonge année après année. On peut voir que la Juventus va de nouveau lui prolonger son contrat d'une année. Donc, il devrait être avec l'équipe italienne jusqu'en juin 2021. Ensuite, le stade Rennais s'intéresse de près à l'international gabonais Denis Buenga, 25 ans. Les Bretons souhaitent proposer 6 millions d'euros. L'équipe de la Sainte-Etienne ne devrait pas le lâcher à moins de 10 millions d'euros. Donc, c'est le stade cette saison. Toute compétition confondue avec l'équipe de la Sainte-Etienne. 35 matchs, 12 buts et 5 passes D pour l'ancien Nîmois. Qui pourra aller du côté de Rennes. Ce serait plutôt bien pour lui d'aller du côté de Rennes. Parce que Rennes, l'année prochaine, ça joue quand même les barrages de la LDC. Peut-être, face de poule de la Ligue des Champions. Donc, voilà. Rennes espère l'acheter 6 millions d'euros. La Sainte-Etienne en veut 10. Donc, affaire à suivre. Ensuite, on va parler de Dunkerque. Une équipe qui monte en Ligue 2. La saison prochaine a souhaité recruter l'ancien attaquant de la S-Roma. Seydou Doumbia, 32 ans, qui est libre actuellement. Il peut signer où il veut. L'international ivoirien a refusé la proposition du club nordiste. Donc, un joueur sur FIFA 15 qui était ultra cheaté. L'ancien joueur de la S-Roma. L'ancien joueur du CSK Moscou. Donc, du coup, il ne viendra pas en France. Ensuite, on va parler de la S-Monaco. Pourra laisser partir Wissam Ben Yedder en cas d'offre d'environ 40 millions d'euros. D'après le journal L'Équipe. Donc, on sait que Monaco, l'année prochaine, aucune Coupe d'Europe. Ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League. Donc, c'est compliqué pour l'équipe monégasque de garder ses meilleurs joueurs. Donc, Wissam Ben Yedder, s'il y a une offre aux alentours des 40 millions d'euros, il pourrait quitter l'équipe de Monaco. La même chose, les gars, pour Memphis Depaille avec l'équipe de Lyon. Lyon, l'année prochaine, aucune Coupe d'Europe. Donc, Memphis Depaille sonde le marché dans l'espoir de rejoindre un plus grand club. Seulement, les courtisans sont rares. Notamment à cause de sa récente rupture des ligaments. Et à cause aussi de la crise actuelle. Donc, lui, il veut quitter l'équipe de Lyon. Parce que, comme je l'ai dit, à Lyon, l'année prochaine, aucune Coupe d'Europe. La même chose pour avoir aussi. Ça sent le départ pour le milieu offensif français. Donc, voilà, Depaille, les gars, cherche un nouveau club. Mais pour l'instant, il n'a pas beaucoup de courtisans. Ensuite, on continue avec un autre joueur de Lyon. Donc, lui, il signe définitivement avec l'équipe de l'OL. Donc, Lyon lève l'option d'achat de Carl Tocco et Camby. Donc, c'est un contrat de 4 ans. Montant du transfert aux alentours des 15 millions d'euros avec bonus. Donc, on peut voir qu'il y aura une plus-value sur la revente. Donc, 50% si le transfert a lieu avant le 15 septembre 2020. Donc, il quitte l'équipe de Villaral et rejoint à 100% l'équipe de l'OL. Ensuite, en quête d'un hélié, Chelsea viserait Saïd Benrama qui évolue à Brentford. Donc, une équipe de deuxième division anglaise. Une somme de 25 millions d'euros pourrait suffire pour s'attacher les services de l'Algérien. Donc, je ne connais pas du tout le joueur. Donc, il pourrait venir en première ligue du côté de Chelsea. Ce qu'on sait que Pedro, les gars, en fin de contrat, 30 juin 2020, il ne va pas prolonger avec le club. La même chose pour Willian. Donc, bien sûr, deux joueurs qui jouaient sur le côté droit en attaque. Donc, il faut remplacer. Donc, il pensera à cet Algérien Saïd Benrama. Ensuite, selon l'équipe, le RC Lens va disposer d'un budget de 18 millions d'euros Mercato Estival pour renforcer son équipe. Le club est sur le point de boucler plusieurs dossiers et vise quelques anciens de la Ligue 1 pour encadrer le groupe. Donc, voilà les dernières infos sur l'équipe de Lens. 18 millions d'euros pour recruter. C'est plutôt pas mal quand même pour une équipe qui monte en première division française. Donc, en espérant que Lens ne fasse pas comme il y a 5 ans. Ils avaient fait l'ascenseur. Ils étaient montés seulement une année. Ils avaient redescendu l'année d'après. Ensuite, idole du Vélodrome dans les années 1990. Jean-Pierre Papin va devenir le nouvel entraîneur de Chartres en National 2. Le Ballon d'Or 1991 va s'engager un an plus une autre année en option. Donc, il a passé ses diplômes. Donc, il va déjà entraîner une équipe amateur, Jean-Pierre Papin. Et peut-être après, on le verra, entraîner une grosse équipe française. Pourquoi pas l'OM ? Ensuite, on va parler de Pep Guardiola souhaiterait attirer Ferran Torres dans ses rangs afin de pallier le départ de Sané qui devrait aller lui du côté du Bayern. Le jeune espagnol de 20 ans est également courtisé par le Real et le Barça. Donc, plutôt pas mal pour ce jeune qui est courtisé par City, Real et le FC Barcelone. Donc, ça va être compliqué pour Valence de garder sa jeune pépite. Il pourrait partir aux alentours des 90 millions d'euros, le jeune espagnol. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, toujours une machine, le portugais. Donc, les tests passés par Cristiano Ronaldo depuis son retour à l'entraînement ont révélé une amélioration physique de sa vitesse par rapport au mois de mars. Donc, avant l'arrêt du football. Donc, il continuait de s'entraîner de 3 à 4 heures par jour malgré le confinement. Donc, d'après Tuto Sport, une vraie machine CR7. Donc, incroyable. Alors que de nombreux joueurs sont revenus avec des kilos en trop et ont perdu la forme pendant le confinement. Ronaldo est, lui, revenu avec une meilleure condition physique grâce à ses 4 heures d'entraînement par jour pendant le confinement. Selon Tuto Sport, le journal italien révèle que les tests réalisés prouvent que l'attaquant portugais est revenu plus affûté et a gagné en puissance mais aussi en vitesse depuis les derniers examens réalisés avant l'interruption de la saison. Il a 35 ans mais Ronaldo est toujours une machine et un exemple de professionnalisme. Donc, rien à dire. Souvent, on parle, les gars, de Cristiano Ronaldo que c'est le travail avant tout. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et il le prouve encore. Donc, il s'est entraîné quand même plus de 4 heures par jour pendant le confinement pour finir la saison avec la Juventus. Et pour finir avec lui, vraiment, pour vous montrer que c'est un fou du travail CR7. Donc, il est arrivé 4 heures en avance à l'entraînement hier. Il s'est présenté au stade d'entraînement de la Juventus à 12h52 exactement et a fait une session en plus avant l'entraînement collectif qui était programmé à 17h. Donc, voilà, les gars, des infos sur Cristiano Ronaldo. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de son agent, Jorge Mendes, qui est très proche de CR7. Il a dit que Cristiano est le meilleur joueur de l'histoire. Avant lui, le Portugal n'avait rien gagné. Donc, avec lui, le Portugal a gagné la Ligue des Nations et l'Euro. Quand il est arrivé au Real Madrid, il a mis fin à la domination du Barça. Il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, pour Jorge Mendes, tout simplement, CR7, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Ensuite, une déclaration de Benzema sur la BBC. Donc, Garrett Bell, Benzema et Cristiano Ronaldo. Il a dit que tu avais une fusée, Bell, le buteur, Cristiano. Et moi, j'étais la pièce entre les deux pour que tout marche. C'est vrai que la BBC, les gars, c'est quand même 4 Ligues des Champions ces 10 dernières années. Ensuite, pour continuer avec le Real, regardez la une aujourd'hui de journal Marca. Donc, pour la reprise de la Liga, Zidane disposera d'un arsenal de 10 joueurs offensifs. Il devra faire les bons choix et répartir les rôles pour que le Real Madrid retrouve une force de frappe en attaque. Donc, Benzema, Hazard et Asensio partent avec un avantage. Donc, c'est vrai qu'avant le confinement, il y avait beaucoup de joueurs blessés en attaque côté Real Madrid. Je pense à Eden Hazard, je pense à Asensio ou de temps en temps Vinicius Junior. Mais pour la reprise de la Liga, donc la semaine prochaine, tous les joueurs sont aptes à jouer côté Real Madrid. Donc, normalement, les trois en attaque devraient être Benzema, Hazard et Asensio pour finir la Liga et reprendre la LDC. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc en Liga cette saison, c'est tout simplement la deuxième meilleure équipe à domicile. Donc, 31 points gagnés sur 39 possibles. A l'extérieur, meilleure équipe à l'extérieur en Liga cette saison, 25 points pris sur 42 possibles. Ensuite, une éclaration de Karim Benzema qui a hâte de reprendre les matchs. Donc, deux mois sans toucher le ballon, ça a été un peu difficile. Aujourd'hui, nous avons fait un match d'entraînement et les sensations ont été très bonnes pour tout le monde. Voilà ce qu'a dit Karim Benzema. Il a hâte de retrouver la compétition et il a aussi dit, nous avons très envie de revenir à la compétition et de gagner, de gagner des matchs. Le premier match sera très important contre Eibar à la maison et nous allons tout donner jusqu'à la fin. Donc, l'objectif du Real Madrid, c'est d'essayer de rattraper le Barça qui a deux points d'avance. Il reste 11 matchs, donc tout peut encore se jouer dans la Liga et surtout essayer de faire un comeback du côté de Manchester. Et pour finir avec l'équipe espagnole du Real Madrid, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Real Madrid pour la prochaine saison. Donc, hier, j'ai montré le troisième maillot qui est un maillot tout noir avec les sponsors en rose. Donc, normalement, le maillot domicile pour la prochaine saison sera ce maillot blanc. Magnifique maillot pour les Meringue. Ensuite, on va parler de Neymar qui a remporté un peu plus de 6 000 euros ce week-end en jouant au poker. Donc, 6 000 euros pour Neymar, les gars, c'est l'argent de poche. Donc, c'est rien du tout. Là, quand on voit le salaire qui gagne avec le PSG et aussi avec tous ses sponsors, c'est quasiment plus de 90 millions d'euros par an que touche la star brésilienne. Donc, quand même, félicitations à lui d'avoir gagné ce tournoi de poker. Ensuite, regardez le calendrier des chocs de la Serie A jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même du très lourd dans son championnat italien jusqu'à la fin de saison. On peut voir toutes ces magnifiques affiches. Et regardez quand même le 20 juillet, les gars, la Juventus recevra l'équipe de la Lazio. C'est simple, c'est le premier. Actuellement, contre le deuxième, il y a seulement un point d'écart entre ces deux équipes. Ensuite, les gars, on va parler de Zlatan Ibramovic. Donc, la semaine dernière, on avait parlé qu'il s'était blessé à l'entraînement. Donc, depuis, il est retourné en Suède. Donc, actuellement en Suède, Zlatan devrait faire son retour en Italie demain. Il se soumettra à un examen médical dans les prochains jours pour vérifier l'état de sa lésion au mollet. Donc, dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. On continue avec l'attaquant en Suédois. Donc, c'est le Turc Akhan Salanoglu qui fait une déclaration sur lui. Il a dit « Ibra est notre star. Il nous a aidé à tous les niveaux avec son expérience, son ambition de jeu et sa mentalité. Il nous a aidé sur et en dehors du terrain. » Parce qu'on sait que Zlatan, les gars, c'est quand même un leader dans l'équipe. Donc, d'après le Turc, il a beaucoup aidé cette équipe de Milan ces derniers mois. Ensuite, n'oubliez pas que ce soir, le championnat portugais fait son retour. Donc, la Liga Neus fait son retour ce soir avec deux affiches. Donc, il y a une belle affiche à 22h15. Donc, c'est Porto qui se déplace du côté de Fama Licao. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc, il a prévu de disputer 4 ou 5 matchs amicaux en juillet afin de se préparer au mieux pour les échéances du mois d'août. Donc, normalement, les deux finales de Coupe Nationale Française. Et voilà, la Ligue des Champions, bien évidemment. Donc, à leur retour à l'entraînement le 22 juin prochain, les joueurs feront des tests physiques. Un stage aura lieu ensuite. Donc, voilà les dernières infos sur l'équipe parisienne. Ensuite, une déclaration du gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Il a dit remporter la LDC. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, on est prêt à lutter dans cette compétition. Je sais que mes coéquipiers sont super motivés. Donc, c'est le dernier quand même gros objectif du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Bien sûr, la Lécoupe Nationale, mais c'est surtout la LDC. Voilà, le PSG va aller le plus loin possible. Et pour Keylor Navas, qui a beaucoup remporté avec le Real Madrid ces dernières années, il dit bien sûr que la Ligue des Champions, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Ensuite, le média anglais The Sun rapporte que le domicile de l'international algérien Rian Marez, 29 ans, a été cambriolé en avril dernier. Le préjudice s'élèvera plus de 550 000 euros pour l'international algérien. Ensuite, une petite photo du stade de la Bombonera de Boca Junior. Regardez ce stade mythique en Argentine de l'équipe de Boca. Ensuite, regardez le flot de Thierry Henry étant jeune quand il évoluait en équipe de France. Donc l'équipe de France n'avait toujours pas remporté une Coupe du Monde. Donc c'était avant 1998. On peut voir qu'il avait des cheveux à l'époque. L'ancien attaquant de Arsenal. Ensuite, regardez le ballon pour la Liga 2020-2021. Donc ça sera ce ballon sponsorisé par la marque Puma. Voilà, ça sera le ballon officiel pour la prochaine saison de Liga. Et pour finir ce Zapimage, pas de question de fin. Aujourd'hui, une annonce FAQ. Donc mettez-moi des questions en commentaire, les gars. Et je répondrai en fin de semaine. Peut-être que je sortirai ça samedi soir, les gars. La vidéo FAQ. Donc voilà, les gars, la fin de ce Zapimage 1136. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1137. Demain, donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501